bonjour bienvenue à fort les cluses on va commencer notre petite visite par l'entrée du fort la porte de Genève donc cette porte c'est aussi le front de tête du fort c'est à dire la partie qui va directement faire face à l'assaillant si jamais le fort venait à être attaqué donc évidemment elle est massive il faut bien la défendre pour se défendre quand l'assaillant est loin on va utiliser évidemment l'artillerie par les quatre embrasures qui sont ici sur la façade le canon tire évidemment avec le boulet plein qui va rebondir faucher l'ennemi et ensuite s'il s'approche d'un tout petit peu trop près on va utiliser ce qu'on appelle la mitraille alors le principe de la mitraille tout simplement on va prendre un sac en toile de jute mettre des billes de plomb à l'intérieur et quand le coup part en fait on a transformé notre canon en gros fusil de chasse au canard on va avoir un nuage de projectile qui va se diriger vers l'assaillant et provoquer énormément de dégâts si malgré tout ça l'ennemi part à l'assaut du fort et bien pour couvrir le pont qui est ici on a là les caponnières avec son système de meurtrière trois à chaque niveau et derrière chacune de ces meurtrières il faut placer jusqu'à trois soldats pour avoir un feu suffisamment nourri alors cette porte évidemment elle a une fonction défensive mais elle a une fonction aussi de publicité pour le royaume de france elle doit en imposer elle doit être belle c'est pour ça qu'ici nous avons un petit fronton style néo classique avec fort les cluses écrit en gros dessus plus la porte d'entrée est jolie plus on vante les mérites du royaume de france pour un éventuel marchand qui passera par ici s'il voit une belle entrée c'est de la fortification certes ça doit être joli il sait qu'il pourra faire de bonnes affaires chez nous on avance alors fort les cluses évidemment n'a pas qu'une seule ligne de défense il y en a plusieurs à l'intérieur du fort la deuxième est ici sous la courtine c'est un mur percé de plusieurs meurtrières et derrière chacune de ces meurtrières encore une fois il faut placer jusqu'à trois soldats pour avoir un feu nourri et dans cette cour on appelle la fausse braie il n'y a aucun couvert pour être sous le feu permanent des hommes qui se trouvent là-haut et le seul moyen de franchir ce mur cette courtine et bien c'est d'emprunter la toute petite porte qui se trouve juste derrière l'angle du mur là-bas la poterne on y va voilà donc cette fameuse poterne c'est l'entrée historique du fort le seul moyen de passer derrière la courtine et évidemment on va bien la protéger donc elle est relativement étroite on ne peut passer qu'à deux de front évidemment elle est très très solide c'est du chêne 10 cm d'épaisseur et pour faire bonne mesure derrière on va visser une plaque métallique on dit qu'elle est blindée pour la couvrir on va avoir ici les meurtrières une au premier étage une au rez-de-chaussée la plus efficace évidemment ce sera celle du rez-de-chaussée puisqu'on va tirer à bout portant et le seul moyen en fait de se débarrasser de cette porte si on veut la franchir c'est de la faire sauter amener un baril de poudre jusqu'ici avec tous les risques que ça comprend si la porte est neutralisée derrière on va trouver une grille 500 kg faudra s'y mettre à plusieurs pour la soulever et derrière cette grille on a encore troisième ligne de défense un petit escalier couvert par cinq meurtrières trois dans le dos deux sur la droite on appelle ça un tir croisé c'est particulièrement dangereux de passer par là une fois que l'ennemi si jamais il part à l'assaut du fort ce qui fait quand même relativement rarement il va arriver jusque sur la place d'armes si la place d'armes tombe coeur du fort la bataille est terminée puisque de là on contrôle tout ce qui est nécessaire à la survie de notre garnison la nourriture la munition et évidemment le plus important l'eau on peut se battre jusqu'à trois semaines sans quasiment rien manger quand on a plus de munitions on peut quand même continuer le combat grâce à la baïonnette si on est bien motivé par contre il y a quelque chose qu'on peut pas faire c'est se battre plus de trois jours sans bois c'est impossible quand la place d'armes tombe la bataille est terminée alors c'est donc la fameuse place d'armes c'est le coeur du fort pour la garnison qui vit ici c'est un petit peu comme une place de village c'est là qu'il va trouver tout ce qui est nécessaire à la bonne marche du fort donc on va avoir la nourriture ici c'est l'emplacement des anciennes cuisines on va trouver la munition bien protégée par la montagne l'ancien magasin des poudres et l'eau se trouve directement sous la cour on a une grande citerne à l'origine elle était alimentée par une petite source captée directement dans la montagne place d'armes lieu très important pour le soldat c'est un lieu de rassemblement donc dans l'idéal il faut avoir le moins de chemin possible à parcourir depuis son lieu de vie le lieu de vie du soldat c'est sa chambre les chambres on va les organiser autour de la place d'armes dans le fort elle se trouve toujours au dernier étage de chaque bâtiment porte de france porte de genève de l'autre côté on va trouver les chambres pour les soldats et bâtiment central ici on va trouver dernier étage les chambres et pour les officiers grâce à ces trois bâtiments jusqu'en 1815 on pouvait loger jusqu'à 250 hommes mais très rapidement après la destruction du fort il est entièrement reconstruit et on va avoir besoin de loger beaucoup plus d'hommes ici on souhaite doubler la garnison c'est pour ça qu'on va déporter une partie des chambres là à l'intérieur de la paroi rocheuse dans ce qu'on appelle les casernements serrés de rivière rez-de-chaussée on a plutôt des pièces prévues pour le stockage et la manutention et au premier étage là on va installer une nouvelle série de chambres trois pour les soldats et une quatrième pour les officiers 4 0 ou 2 ou 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 donc ici nous avons rejoint une chambre et du fort qui se trouve à l'intérieur de la montagne dans ce type de chambre on pouvait quand même logé jusqu'à 20 soldats chaque soldat possède son propre lit et la chambre c'est vraiment un lieu où le soldat va passer énormément de temps c'est un lieu de loisirs on vient passer le temps que l'on a entre les corvées dans la chambre et c'est un lieu où l'on vient manger également puisqu'il n'y a pas de cantine dans le fort donc le soldat vient prendre son repas ici au milieu de la chambre sur la table c'est également là que l'on stocke le matériel nécessaire à la vie du soldat son fusil est stocké à côté du lit sur leur atelier mais également une partie de la nourriture de la garnison est stockée au plafond dans le petit système de berceau ce qui permet de mettre le pain le grain à l'abri de la vermine donc nos soldats évidemment il a énormément de corvées il n'est pas là pour se tourner les pouces il ya ce qu'on appelle les obligations du service c'est l'entretien du fort monter la garde contrôler le passage mais une fois qu'il a fait tout ça notre soldat il reste quand même beaucoup de temps libre il va falloir qu'il s'occupe de lui-même donc on a la correspondance avec la famille évidemment quand on vient de loin on va pouvoir lui écrire on peut sortir de temps à autre du fort on n'est pas enfermé ici 24 heures sur 24 colonge léa lingerie on va trouver tout un tas de troquets qui permet aux soldats de s'amuser et on sait également grâce à des lettres qu'on a retrouvé nos archives que les soldats régulièrement partaient jusqu'à annecy à vélo quand même 47 km aller 47 km retour avec la bicyclette début du 20e siècle on quittait pas les vélos que l'on a aujourd'hui il n'y avait pas de système de dérailleur pas de système de démultiplication de la force et quand le frein était disponible généralement il était positionné sur la roue avant dans le secteur ça monte ça descend ça tourne dans tous les sens donc c'était un petit peu des engins de mort mais on sait que les soldats y aller quand même avec beaucoup de plaisir puisque c'était sociabiliser et rencontrer d'autres personnes que celles que l'on croisait tous les jours ici alors notre soldat il est logé dans le fort du bas mais à partir des années 1830 on a éprouvé le besoin de construire un second fort il fallait relier ces deux forts l'un à l'autre on a creusé une galerie souterraine pour relier le fort du haut au fort du bas et on va aller voir ça tout de suite ici on a le départ de cette fameuse galerie qui relie le fort du haut au fort du bas tout ça ça a été pensé à partir de 1800 1827 et on a commencé les travaux à partir de 1830 rien que pour percer la galerie et l'aménager totalement c'est dix ans de travail tout a été fait à la main marteau pelle pioche burin le fort supérieur la première tranche de travaux est achevé en 1847 on va le réaménager plusieurs fois jusqu'en 1887 et une fois que tout ça c'est terminé dernier coup de peinture dernier coup de tournevis sur la dernière serrure c'est bien dommage mais en fait le fort ne sert quasiment plus à rien puisque depuis 1860 tout ce qui se trouve de l'autre côté du rhône la savoie la haute savoie et le comté de nice et bien c'est plus un ennemi ça fait partie du royaume de france donc ici on n'a plus grand chose à surveiller le fort a perdu une grande grande partie de sa valeur stratégique il servira quand même une toute dernière fois en juin 1940 là l'armée allemande va se casser les dents dessus et ne sera ni pris ni encerclé ici nous avons rejoint la seconde caponnière du fort celle qui couvre la porte de france elle a trois niveaux un en dessous de nous ce niveau ci et un troisième juste au dessus qui a la particularité d'être à ciel ouvert donc vulnérable c'est pour ça que l'escalier à colimaçon qui dessert les trois niveaux ici est monté à l'envers normalement un escalier à colimaçon qu'on en trouve dans les donjons au moyen-âge s'enroule de droite à gauche puisque l'assaillant risquait d'arriver vers le bas donc il était gêné par le centre de la vis ici comme l'ennemi risque d'arriver par le haut et bien tout simplement on l'a monté à l'envers pour qu'il soit gêné lorsqu'il descend et que nous à ce niveau si on puisse l'embrocher plus facilement ici donc nous avons les fameuses meurtrières tout à l'heure je vous parlais de trois soldats derrière chaque meurtrière pour avoir un feu quasi continu mais avec ce type de fusil normalement on est capable bien entraîné de produire jusqu'à trois feux à la minute donc si on met trois soldats tout simplement c'est pour en avoir un qui tire deux qui recharge et là normalement on va pouvoir augmenter cette cadence jusqu'à sept feux à la minute mais même tout seul on est quand même capable de produire un feu quasi ininterrompu démonstration pour finir la visite ici petite lecture de paysages donc on voit bien quand même que le fort est très bien placé il se trouve dans une cluse d'où il tire son nom son vrai nom c'est le fort de la cluse et non fort les cluses de ce côté là on a le jura ici on a le mont vue hache et là bas au loin on aperçoit le mont blanc le rhône coule au pied du fort directement ce qui était également un avantage pour la garnison ça permettait de varier un peu le menu on pouvait descendre faire un petit peu de pêche et remonter ainsi le repas du soir là bas sur la colline on aperçoit le village de léa c'est par là que l'armée allemande arrivera en 1944 pour prendre le fort mais le fort est très bien défendu il y a une compagnie des bataillons alpin de forteresses qui se trouve bien protégé ici qui va très très bien à tenir le fort pendant les trois jours que va durer la bataille le fort ne sera ni pris ni encerclé à la signature de l'armistice cette belle défense elle vaudra quand même malheureusement à la garnison d'être emmené en allemagne en prison jusqu'en 1945 pour les moins chanceux l'armée se réinstalle ici évidemment pour entretenir les murs garder la position mais l'abandonne définitivement en 1960 il va tomber en ruine il est saccagé pillé et il sera racheté par un civu un petit peu l'ancêtre de la communauté d'agglomération aujourd'hui qui va le remettre en état et la première visite aura lieu en 1992 et ça continue jusqu'à aujourd'hui c'est parti